J'ai demandé, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, la réponse a été, c'est un enlèvement. Point. Par la presse, on a entendu dire que la superbe 20 de l'Union, ça avait une fortune estimée à 2 milliards. Plus d'éclairs, s'il vous plaît. Alors, forcément, M. Paul Vannodemoulin, c'était intéressant. Il pleurait, il pleurait. Non, moi, j'ai rien. Enfin, il racontait des histoires à dormir debout pour les enfants, qu'on devait les endormir. Ça, ça a été le coup, le coup de grâce. Ça a été attaqué au bazooka ou à la bombe, c'est pas possible. Il y a un blessé et un tué. Il y avait des morts là-dedans. Quand tu vois à l'intérieur, tu récupères quand même pas d'argent. Il y a une chose que Patrick ne souhaitait pas, c'était probablement tuer le convoyeur. qu'il y a une chose qui m'a orvé. Un maand na zijn ontvoering is VDB terug thuis. Il y a un peu plus. Il y a un poisson à la bombe. Il y a un poisson à la bombe. Il y a un poisson à la bombe. Il y a deux ans. 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 Il y a un poisson à la bombe. 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 Allô? Allô? Oui. Salut Bill? Sud Poisson. Oui. Moi aussi. Hi, qu'est-ce qu'il y a ces téléphones? Hein? cet téléphone il craque. Non. Ce n'est pas grave. À 4 hcznieًo. Si je suis en retard tu tournes devant ? Oui, là où nous avons des uns. Là où nous avons des uns. A endroit avec 4 lettres. Oui. perto les gros trucs dedans. Oui, oui. C'est mardi. Ça va. Ciao, je t'aime. Ok, merci. Ciao. Ciao. Elle s'est con 4 lettres à un grand monument. Et nous avons gaké sur Mets. De police volgt de vrouw de Benjamin Armet. Elle a quelques fois sur le station, mais elle voit dans la gare que elle est suivante. Elle est ene de suite. Elle est ene de suite. Je ne comprends pas ce qui s'est passé avec ma femme qui ne venait pas. Parce que toute sa vie, elle était juste. Elle était flamand. Elle était toujours juste dans sa vie. Et là, je ne comprends pas pourquoi elle n'était pas là. En réalité, elle était là. Elle est passé devant moi trois fois. Mais moi, je l'ai pas vu. En au moment où il y a un autre weg, j'ai eu un partage et j'ai dit qu'elle va voir. J'ai dit qu'elle va voir, parce qu'elle a trop tournée. Elle a trop tournée à la station. Je moine et c'est l'éclairage. Un grand-mère. Les collègues avaient essayé de attention à la main des gens au courant. Ils étaient à la télé. Il y avait des radiochtones. Il y avait des bourses. Ils l'ont donc trouvé que quelque chose n'a pas été fait. Ils ont pris des personnes à ce moment-là. Et il y avait aussi vu que quelque chose n'a pas été fait. Et il y avait un petit coup à traverser. C'est que la police était assisée. On a parlé avec le policier qui vous a arrêté et qui dit on était à deux à l'arrêter. Il avait deux avec 200 Français. Je demande à eux combien de Français il avait, pas combien de Belges. Deux flics de quoi ? Tu crois qu'il aurait réussi à m'arrêter à moi ? Jamais. Moi je vous dis ça. Deux flics, il m'arrête pas. Jamais. Il avait beaucoup de flics. Il avait beaucoup de flics. Il avait peur, mais il a fait un broc. En tout ça, c'est vrai. Je pense que c'était dans ces situations. Je pense qu'il était plus efficace. Il avait une carte de Bajami. Il avait un adresse de France. et 196.000 Français. Je peux dire qu'il y avait un prix avec 196.000 Français. Est-ce que c'est la franc? Non. Non, non. C'est la franc. C'était des Français qui ont pris l'aie. Je sais bien que j'ai été fait pour travailler. pour faire des choses à faire, c'est tout à fait. Je suis alléé dans le CBO. J'ai eu l'air pendant trois ou quatre jours, une france collègue qui a l'entreprise de l'entreprise. Elle me dit à l'adresse d'un premier. Je me suis rendu compte de même temps. Je voulais vraiment le croire. J'ai beaucoup de Belgique. Je suis le premier Belge. Je ne savais pas comment ça. La police de France s'envite de téléphone en le décodeur de l'adresse de Benjamin. Elle trouve le touquet. La place où le VDB a été un mois d'honneur. « Arrivé dans la maison, il n'y a pas le moindre doute, pas la moindre hésitation. Je suis catégorique, formel. C'est bien là que j'ai passé mes 30 jours de villégiature. » « Monsieur Vachermi, vous avez peur de la justice belge ? » « Non, absolument pas, parce que je n'ai rien à me rapprocher. » « Vous n'y êtes donc tout en bloc ? » « Tout en bloc, je n'ai rien à voir. Je tiens à m'expliquer avec les belges. » « Vous n'avez pas enlevé M. Van den Boonhans ? » « Absolument pas, monsieur. » « Vous connaissez Patrick Amers ? » « Je n'en connais personne, monsieur. » « Personne, merci. » Benjamin belandt achter de tralies, maar hij z'n harde. En 14 jaar gevangenis hebben hem niet gekraakt. Kevin Hamers wil weten hoe zijn leven in de gevangenis eruit zag. « Et toi, t'es très respecté là-bas ? » « Le respect, ça se gagne dans la vie en prison aussi. » « Donc moi je l'avais avant la prison, je l'ai en prison. » « Même très très bien, très très fort. » « Je n'ai jamais laissé un détenu, un surveillant, même le directeur, même parler à travers. » « Et encore moins autre chose. » « 4,5 à 3 mètres. » « Dans des bétons, entre les bétons. » « Pendant neuf ans. » « Je me suis promené. » « Donc tu vois ce que ça veut dire ça ? » « La preuve que je suis là. » « En pleine forme, en pleine santé. » « Dieu merci. » « Je m'a ma tête, ils font ça comme ils font. » C'est la chanson que je préfère, une part des Alvanais. Écoutez, moi je veux dire une chose, c'était écrit comme ça mon parcours de ma vie. La religion musulmane, ça t'apprend que tout est écrit d'avance ta vie. Moi j'ai dû juste m'adapter à ce que c'était écrit par Allah, par Dieu. Avant au début, moi je suis ici, moi je suis actionnaire dans un casino. J'ai gagné plus ou moins, en disons, deux, trois cent mille francs par jour. Donc c'est beaucoup plus que le braquage. Si je m'avais laissé travailler, l'État, je crois qu'en quelques années, j'aurais été tranquille pour pouvoir redémarrer notre business. Mais ils nous ont coupés au meilleur moment, disons comme ça. Tout les redémarrages de quoi que ce soit, c'est difficile. N'importe quoi que tu fais. Et la première chose que je fais, je fais de l'eau. Voilà, je suis clair et net. Trois ans représentant de cette eau en Kosovo. J'ai encore ma société qui fonctionne là-bas. Entre temps, j'avais ramassé un peu de l'argent par ici, par là. La famille, mon argent, ici ce que je gagnais. Et j'ai mis 10% dans une société de marketing. Les billboards qui sont en ma semaine. Est-ce qu'il te restait encore une réserve de braquage que tu avais fait? Pas du tout. Il ne me restait même pas une soupe, même pas une euro. Mais il y en a beaucoup de gens qui m'ont directement demandé est-ce qu'on peut t'aider avec quelque chose. Il y a une personne qui m'a donné 100 000, l'autre 50 000, l'autre 70 000, l'autre 20 000. Et j'ai eu comme ça de l'argent pour faire mon départ dans le business et tout ça. ... Nadat Bachrami est pris de l'argent avec de l'argent, il y a Patrick Hamers dans ses yeux. Dans l'affaire de l'enlèvement du VDB, tous les regardes suivent la piste à Merse. Il y a encore le numéro du box, c'était le box 404. Là on a découvert une multitude d'éléments. Il y a aussi la BMW qui a utilisé dans le dél'éloir, en il y a un dél'éloir de Patrick Hamers. On a le moment où je constate que la bende n'est pas seulement responsable pour des dél'éloir, c'est ce qui a dél'éloir, mais aussi pour des dél'éloir de ontvoering en stoppunt van ex-premier de Moinas, dan krijg je wel top prioriteit natuurlijk. Terwijl Hamers en Tiak nog genieten van de Braziliaanse zon, wordt er in België en speciale onderzoeksel opgericht. Patrick Hamers is nu publieke vijand nummer 1. Hij moet en zal gevonden worden. On a commencé à m'arrêter souvent. Souvent. Et ils étaient là tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Mais si je te dis tous les jours, ils étaient là tous les jours. Tous les jours. Et tous les jours, Achille disparaissait avec eux. Liliane trouvait ça tout à fait malsain et mal placé. Mais bon, Achille disait... Quand on lui faisait la remarque à Achille, parce que bon, c'était pas... C'était devenu une habitude. Qu'il aille avec, pour pas les citer, De Jong et Van Brussel. Il était tout le temps fourré avec eux. Et quand on lui disait, mais enfin, qu'est-ce que tu fais à discuter avec eux quand même ? C'est ceux qui... Ceux qui avaient arrêté, qui cherchaient sur son fils et tout. Il nous disait, c'est moi qui met la barque, je joue avec eux. On ne comprenait pas, c'était Achille. Verschillende anonieme getuigen geven informatie aan de politie. Die krijgt een steeds beter beeld van de bende. Je me suis dit, je me suis dit, je me suis dit. En je me suis dit, je me suis dit. En je me suis dit, je me suis dit, je me suis dit. Je me suis dit, je me suis dit, je me suis dit. Je me suis dit, je me suis dit. Je suis dit. Je ne s'en come vers la baie, je m'en come vers la baie... Eh... Ja... Is dat dan een zaak, waar je dan dag en nacht mee bezig bent? Oui, Absolue. Et votre gezin, donc? Ça a été de frappe pour mes me suis dit, inderdaad. Zeker... Als je de Julius Bernard... Vous avez dit, je vais me faire foutre... Et puis, c'est quelqu'un qui est très basé sur la bête, sur la bête, sur la bête. Et puis, c'est très difficile, c'est très difficile. C'est très difficile. Il y a un petit thuis à l'aider. Et puis, il y a quelque chose à penser. Ça va très vite. Oui, ça va très vite. C'est aussi un milieu. Il y a pas de lumière. C'est vrai. Il y a aussi une électorie de la roche. Dans le livre de Bajrami, il y a aussi de Philippe Lacroix en Frankrijk. Il y a aussi une électorie de la roche de la roche... ...d'a d'une électorie pour faire des brèves à Hamers, à Brasile. Et donc, dans la recherche de lint, il y a, une fois l'a été rouleé. Il y a tout que les brèves ont été mises à l'ont-cifer. et aussi un adresse de Hamers à Rio. On a examiné le ruban et on a constaté que l'on écrivait à certains Alain Gaufin. On a se douté que ça devait être Patrick Amers. Donc on se doutait bien qu'il vivait au Brésil. De Speurders Rudy de Jonge en Paul van Tiele vertrekken naar Rio met één adres. Dat was een soort villa-wijk, als ik me nog goed voorsta. Met bungalows. En het adres zelf was onbezet, was leeg. De Brazilianen zijn dan bij de eigenaar gaan kloppen. We konden foto's tonen enzovoort. Ja, inderdaad, hij was daar geweest, maar hij was daar... We hadden ook op een ander spoor gewerkt vanuit Brussel. En dat was, dat we via informatie hadden vernomen dat hij naar zijn vader zou bellen. Dus om een bepaalde dag, een bepaalde dag, een bepaald uur. In Rio kan het in 1989 maar vanuit een vijftal plaatsen intercontinentaal gebeld worden. Eén van die plaatsen is het Bara Shopping Center. We hebben dan die dingen gaan bekijken in Rio en dat was zoiets als het Ollewe Shopping Center. Als je ergens thuis voelt, dan is het daar. We wisten het uur, dat was eigenlijk het openingsuur van dat Shopping Center, tien uur morgens. En hoe wist u dat? Omdat dat opgevangen was tijdens een vorige conversatie, dat de indiscretie waarschijnlijk van de vader die we op een ogenblik hebben gevolgd tijdens de contacten. Nog voor het Shopping Center open gaat, stelt de politie zich daar verdekt op. Patrick was op de telefoon, met Axel. En ik was op de huis met mijn vader. En om tien uur, ze waren eigenlijk bij de eerste klanten, komen er twee figuren aan die, ja, ik had absoluut geen enkel moeite om te herkennen dat Patrick Amers was. Maar die was totaal verraste. Die had geen schijn van kans. Hij zat binnen in een telefooncentrale zelf. Die had maar één ingaand en uitgegaand. En daar zijn de Brazilianen tussen gekomen, hebben hem naar hun dienstvoertuig gebracht. De Brazilianen zeiden, ja, we gaan nu naar onze kazerne eigenlijk. Dat kunnen we u niet bijlaten. Dus dat verhoor moeten we zelf doen. En we werden daar vriendelijk verzocht om naar de hotelkamer terug te gaan. Wat natuurlijk voor ons een beetje een frustrerende bedoeling was. Want we hadden er liever bij gebleven, maar goed. Dames en heren, goeie avond. We beginnen het journaal met een verrassend bericht. De Belgische gangster Patrick Amers is in Rio de Janeiro aangehouden door de Braziliaanse politie. De arrestatie van Amers is het resultaat van een gecoördineerde actie waarbij ook de Franse en de Belgische politie betrokken waren. Dus ze zijn inderdaad met hem naar het bureau getrokken. Ze hebben hem daar proberen te verhoren. En hij heeft gezegd van kijk, ik ga u aangeven wat in mijn verblijfplaats is. En hij zou dat gedaan hebben in de hoop om een pak cashgeld dat hij nog had op dat adres te kunnen verzilveren tegen een ontsnapping. Hij heeft gezegd, kijk, ik heb geld thuis, 70.000 dollar, dat kan ik u geven. En voilà. Maar hij moest al voor naar zijn huis gaan natuurlijk. En daar was Tijak en de kleine. J'attendais Philippe en Corinne qui devaient venir manger avec Marc Van Damme. On se voyait tous les jours, ils venaient à la villa, on faisait barbecue et tout. Au lieu de ça, j'ai la police fédérale qui est arrivée. Ils me demandent après Madame Tijak. Je dis, il n'y a pas de Madame Tijak ici. Puis ils me sortent le trousseau de clés de ma voiture et ils me disent on vient d'arrêter votre mari, voilà les clés de la voiture. Je dis ah bon d'accord. D'abord ils ont essayé de négocier avec moi et puis ils m'ont dit que Patrick leur avait dit qu'il y avait de l'argent. Donc j'ai dit oui si vous voulez. Mais comme ils avaient un peu trop dit où c'était évidemment. Ils ont servis. J'avais mon fils qui jouait au bord de la piscine, j'avais une quiche que j'étais en train de préparer, une tarte aux pommes, tout a brûlé. Et voilà quoi. Et... Bon, après ils m'ont conduit jusqu'à Patrick. De Belgische Speurders mogen pas een huiszoeking doen als de Brazilianen al weg zijn met Tiac. En daar hebben we onze eerste pech gehad eigenlijk allemaal, want als wij huiszoeking aan het doen waren, is Lacroix en Van Damme ertoe gekomen. En de Belgische Speurders m'ont gezegd, ja, de politie is er bij jullie binnen en ze kunnen lopen natuurlijk. Il avait pas mal de visites, assez souvent. Des personnes qui montaient le voir, qui étaient presque toujours les mêmes. Il y avait un couple et deux autres hommes. Mais ça, on n'a jamais... On les a jamais entendus parler. On ne savait pas s'ils étaient étrangers, s'ils étaient brésiliens. Mais ils venaient d'une manière assez fréquente le voir. Mais d'une manière irrégulière. Et au moment où la police est venue, ces gens-là n'étaient pas là ? Ces gens-là n'étaient pas là au moment où la police est venue. Mais apparemment, ici nous avons un contrôle à l'entrée de la propriété. Et pendant que la police était dans la maison, le couple est monté. Et quand ils ont su ce qui se passait là-haut, ils ont fait un demi-tour assez rapide. Ils sont partis d'une manière assez rapide du condominium. Et je crois qu'ils se sont échappés de cette manière-là. Et quand ils allaient tous ensemble, ils ont eu un peu plus geluk. Oui. Quelle est la raison du séquestre ? La raison du séquestre ? Dinheiro. Nenhuma connotation politique ? Nenhum. Nenhum connotation politique. Por que vous choisissez-vous venir au Brésil ? Parce qu'il y a beaucoup de temps qu'ils veulent me connaître le Brésil. C'est une bonne occasion. Vous trouvez tout le monde ici ? Hein ? Vous trouvez tout le monde ici ? Non, rien de�ron. Je pense au banc et dans autres députs. Les filles de diner viennent. Il est des maandages baignent de Grésilier de Belgique ? Un petit à l'extérieur. C'est un peu de schampere. Donc, on ne s'est pas bien la Marine ? Oui, il y a un d'un à la resulting dans le temps ? de télévision de Brésiliense, où il y a des interviews. Et j'ai dit, j'ai dit, ça m'a pas été dit. On était à notre hôtel, il y a des papiers. Il s'est donc inderdaad de pers à la voie de la voie de Belgrés. Il s'était pas de la voie de Belgrés de la voie de la voie de la voie de la voie. Il s'est même dans la voie de la voie de la voie de la voie. Voilà, c'est ça. Il s'est comme un poulet dans sa cage. C'est-à-dire, c'est-à-dire, il y a des vies de la voie de la voie de la voie de la voie. Le chaîne, c'est-à-dire, je suis venu comme le supercaracteur, en Belgique. Comment vous vous sentez maintenant, ici en prison, à Rio? Comme un poulet dans sa cage. C'est à dire pas très bien Combien de coups vous avez fait au total ? Je compte sur la police pour me rafraîchir la mémoire Parce que j'ai oublié beaucoup d'affaires Mais si on en parle je pourrais peut-être me souvenir Certainement, enfin beaucoup Je ne sais pas, 30, 40, 50 C'était son moment de gloire, son arrestation Dans une certaine mesure Dans une certaine mesure, c'était la vedette Donc je crois qu'il a beaucoup plus parlé A plusieurs journalistes Qu'à moi Vous avez le sentiment aujourd'hui d'avoir fait certaines erreurs ? Ah oui, forcément Forcément j'ai dû faire 2-3 erreurs Et j'en ai fait quelques-unes J'en ai fait quelques-unes C'est vrai que je fais des trucs Qui ont été à l'horreur Mais ça, c'est pas volontaire C'est pas un truc que j'ai choisi C'est pas du sadisme C'est pas que j'aime dégainer et tirer de sang-froid Jamais D'ailleurs j'ai jamais tué quelqu'un de sang-froid De toute façon les accidents qu'il y a eu C'était jamais parce que t'as tiré sur quelqu'un C'est par bombes Les bombes étaient trop fortes Faut quand même que tu te défendes et le disent aussi Il a commencé à parler de Verviers Et moi quand je l'ai entendu parler de ça J'étais assez malade Je me dis C'était pas vraiment le moment d'en parler Mais il était comme sur un Il était vraiment comme sur un nuage Il était en état de choc Donc j'ai essayé de le défendre Et si on réfléchit un tout petit peu C'est évident que ça peut pas être mon mari Qui a envie que tout explose comme ça Parce qu'il est plus intéressante pour personne Au moment donné Tia a dit C'est pas un moment donné C'est pas un moment donné Vaya a dit Il a dit C'est vrai C'est pas un moment donné C'est le métier de la vie d'un citoyen, de la vie d'un citoyen, de la vie d'un transport. Il s'est calculé dans ses règles qu'il avait une chance de faire face à ces fratses. C'était un peu la raison d'elle. Oui, j'ai dit, et bien ça je suis toujours de cet avis-là, je ne changerai pas d'avis, qu'on met pas une femme enceinte dans un transport de fonds. Moi je suis désolé, un truc à risque. On met pas une femme enceinte dans un truc à risque. Je trouve ça choquant de la poste. D'avoir laissé une femme enceinte, parce qu'en plus à l'époque où il y avait beaucoup d'attaques, c'était encore une époque comme maintenant où il n'y a rien qui se passe. Et encore, de toute façon, on met pas une femme enceinte pour défendre un fourgon postal. C'est de la folie ça. Et on peut dire un transport de fonds, ça sert à transporter de l'argent, pas à être attaqué quand même. Oui peut-être, mais s'ils sont armés, s'ils s'est blindés, c'est parce qu'il y a des risques d'attaque. Je ne changerais pas d'avis là-dessus. Ça m'a choqué. J'ai trouvé ça fou. Je l'ai dit, c'est tout, mais je n'ai pas changé d'avis. J'aurais un message à faire, c'est que on n'oublie jamais les morts. Je ne peux pas ressentir la douleur que les familles ont ressentie dans les trois morts que j'ai occasionnées. Je voudrais dire simplement, c'est même ridicule de dire je regrette parce que ça ne fait pas du bien aux gens, mais je peux leur dire qu'ils peuvent m'en vouloir de tout leur cœur. Si ça peut les soulager, je veux bien faire ce qu'ils veulent pour qu'ils se soulagent. Vous voulez le haïsser pour ce qu'il a dit? Comment tu veux que je l'aime? Non, non. C'est normal que je le haïsser parce qu'il m'a balancé. Il m'a balancé pour faire... pour recevoir un perpetuant de mort. Patrick Hamers, Axel Zeya en Denise Tiak zijn in Rio gearresteerd door de Braziliaanse federale politie. Allez-y. Vous savez, on n'est pas très humain parce qu'on m'a appris pas à la maison. Je n'ai plus un vestiment à mettre, plus rien du tout. On a plus d'argent, on a plus de vestiment. Même les vestimentaux de mon fils... Pour deux mois habillé comme ça. Alors bon... On n'a pas vraiment de bonne humeur aujourd'hui. Ça fait pas plaisir. Je suis allé d'arriver déjà que vous ne retrouvez même pas un deuxième slip. Juste ce que vous avez sur vous, ça se fait un peu fort. C'est pas marrant, donc vous avez dévalisé. Oui, mais on n'a jamais dévalisé déjà, de toute façon. Mon mari a jamais fait ça. C'est pour tout, on est très bien. C'est pour tout, on est très bien. C'est pour tout, on est très bien. C'est pour tout, on est encore pris. C'est pour tout, on a dit, par le consul-generaal. Et Denise Tiak a dit quelque chose. Ils ont dit, «Maman, on a très bien travailler. On a besoin de nous un temps, mais on a travailler. » Je pense que Kevin n'a pas de 4 à 5 ans. Ils ont dû faire ça avec ces mots. « Le déjeuner de la mère » Directement, on est partis. Achille a pris un billet d'avion de suite quand on l'a appris. Ah oui, on l'avait mis chez le consulat de Belgique. Et le consulat de Belgique, si on ne venait pas aller chercher dans les huit jours, il le plaçait dans un machin là-bas au Brésil. C'est comme ça qu'on est partis en catastrophe. Qu'est-ce que tu te souviens du Brésil ? Je me souviens un petit peu de la maison. La disposition de la maison. Mais c'est très très léger. Après, je me demande si ce n'est pas suite à des dessins que j'ai vus ou à une photo ou deux que j'ai vues. Et du coup, j'ai assimilé ça à mes souvenirs. Et j'en ai fait un souvenir. Et le jour de l'arrestation. Tu as bloqué tout ça ? Bloqué, oui. J'aimerais bien me rappeler en même temps. Est-ce que ce serait une bonne chose ? Ça a dû être assez violent. La séparation avec mes parents. Pour aller avec mes grands-parents que je connaissais à peine. Donc, je pense qu'il vaut mieux pas que je m'en souvienne. C'était un petit paradis là. Mais Kevin, c'était un petit sauvage. Il le laissait... Il était avec un petit short, une chemise ouverte. Et il vivait avec les domestiques. Parce que Sabrina n'était jamais là. Patrick n'était pas souvent là. Comme en Belgique. Et il était avec les domestiques qui étaient un couple très sympathique. Mais c'était des présiliens de là donc. Mais il le laissait tout faire. Il le laissait tout faire. Il était infernal d'ailleurs. Mais alors, infernal. Il ouvrait le frigo vingt fois par jour. Il mangeait des glaces tout le temps. Il mangeait comme ça. Et quand je sort de là, je suis tombé sur Liliane. Ma belle mère. Avec Kevin. Et là elle m'annonçait que le lendemain elle partait en Belgique. Avec mon fils. Donc c'est la dernière fois que je l'ai vu. Donc... C'était... Enfin, tout ça était assez hard. Na alle mediagecte, est-ce que c'était l'heure de la police de Belgique om Hamers te ondervrages. Ce que je suis là. C'est la situation où il était à un barcانide. Il y avait un barcà de la deur deur. C'est piensoir. C'était la vingt-à-tune deur tout le vent dans le vertel. C'était la part des barcans. C'était la part des barcans de la deur des barcans. C'était la partie de là. C'était déjà ouclé. C'était vrai qu'un barcanaire. Et à un barcà de département, c'était la première fois qu'il était temps Donc j'étais à l'intérieur, j'étais à l'intérieur, j'étais à l'intérieur, j'étais à l'intérieur. Donc j'ai été concentré par le temps. J'ai pris le brood, le drank et tout le temps. J'ai vu que j'étais ene deur était une seule. Mais pendant que j'ai pris 20 minutes, j'ai j'ai demandé ce que j'avais eu de travail. Je me souvié avec mes fesses. J'avais des factures que j'avais pensé en c'était allé... Il m'a dit il m'a dit... Il a dit que je n'ai pas. J'ai dit à partir de personne. J'ai dit que je paris de ça. Je paris de moi et de personne. Je paris de moi-même. Je paris de moi-même. Non je séparais la pre-papere. Je paris de toute façon, car il m'a dit pas. Mais en personne, lui, de Kevin ballon est un autre relationnel. Patrick Amers, il n'était pas vu très positivement dans les médias à cause de ce connerie qu'il a parlé de nous, etc., etc., donc il n'était pas vu positivement parce qu'il nous a balancé, tu sais ça ? Il t'en dit ça ? Non. Comment ta maman, elle t'a pas dit ça ? Sabrina ? Non, je sais pas. Non ? Je sais que mon grand-père a balancé mon père, déjà. Ton grand-père qui a balancé ton père ? Ouais. Et t'as pas dit ton père qu'il nous a balancé à nous, qu'on a fait tous des prisons à cause de ton père ? Non, mais là-bas il y avait Philippe aussi ? Non, pas du tout. Il y avait Axel, ça c'est sûr. Axel il savait rien, Axel il était nettoyeur de nos appartements où on allait dormir ou laisser des armes ou des trucs ainsi. Donc lui il était nettoyeur. Ah tu savais pas ça ? Il t'a jamais dit, t'as 26 ans et tu savais pas ça ? Ton père il s'est fait arrêter à Rio de Janeiro avec Axel Zéen et Denis Tiac, ta maman. Et quand le premier reportage qu'il a eu avec la télévision, il a balancé tout. Il a dit mon nom, il a dit le nom de Philippe, il a dit le nom de Marc, il a dit de toute la groupe. Donc moi si j'ai fait 15 ans de prison, je fais à cause de ton père. Je te le dis dans les yeux parce que c'est comme ça, je peux pas dire autrement. Vous voulez combien ? Nous sommes 4 dans cette affaire. Il y a moi et 3 autres. Et votre femme Zéen est impliquée aussi ou est n'a ? Non, ma femme n'a rien à voir. Ainsi que le garçon qui s'est fait arrêter, mon ami d'enfance à moi, Axel Zéen n'a rien à voir. Je pense que la police connaît très bien le nom des 3 autres. Ils connaissent le nom des 3 autres. Il y a un autre qui est en prison en Belgique, qui est tombé en France. Ça c'est connu, il n'y a rien à cacher, c'est simple, c'est clair. Vous le haïssiez pour ce qu'il a dit ? Parce qu'il a vu vos vies en l'air. Mais attends, comment tu veux ? Tu veux que je l'aime ? Ah non. C'est normal que je l'aïssiez parce qu'il m'a balancé, il m'a dit... Il m'a balancé pour faire... Pour recevoir une perpète et une peine de mort. Donc je pouvais pas avoir de sympathie pour lui qu'il a... Tu sais dans les règles des gens qui font des trucs comme nous, il y a une règle, une code. Tu peux pas le casser cette code, tu peux pas bouger cette code. Et lui il a cassé les codes en nous balançant. Tu sais très bien, t'as entendu, tu regardes le film, t'as 26 ans, non ? Ouais ouais ouais. Le code de la conduite d'un groupe. Tu peux pas balancer ton mec. Ton pote. Si ton pote il tombe en prison, tu dois l'aider. On a pas fait nous pour Philippe, pour Patrick, on a pas sorti de prison ? Ouais alors vous le connaissez même pas. Donc il pouvait rester 20 ans lui en prison. Mais Philippe il a suivi la code, il a été le chercher. Risqué avec les gendarmes, c'est tuyé. Donc il a risqué sa vie, parce qu'il y a les codes d'honneur de la groupe. Mais voilà, t'as appris quelque chose que tu savais pas. Et quand tu vas là-bas, t'as dit à ta mère pourquoi tu m'as pas dit, j'ai 26 ans, que mon père était responsable de... Elle le sait pas peut-être ? Quoi ? Je sais pas. Elle le sait très bien, mais ta mère elle est aussi spéciale. Les jeux étaient déjà joués, c'était déjà trop tard. Ce qui s'est passé, c'est parce que Bachrami s'est fait arrêter. Bon, tu sais, c'est normal, il y a un truc qui enchaîne l'autre. Et puis voilà, il y a personne qui peut en vouloir à personne. Et Patrick, balancé, balancé... Oui, il a fait... Il était en état de choc aussi. Mais il aurait peut-être pas dû confirmer les accusations qui étaient portées contre Bachrami et Philippe. Mais enfin, elles étaient tellement gigantesques qu'il y avait tellement de preuves contre eux. Il a toujours dit, le jour où j'ai raconté ça au Brésil, j'ai fait la plus grande bêtise de ma vie. Mais il a toujours regretté. Philippe Lacroix n'est pas mal pour Hamers. Il a agi comme il a agi, c'est-à-dire qu'il a fait toute sa déclaration devant les caméras de télévision. Et puis quand moi je me suis posé, je me suis dit, mais merde, qu'est-ce que c'est qu'un ami ? Un ami c'est quelqu'un qui prend soin de toi, qui te respecte et qui ne te met pas dans la merde. Je sais ce qui va se passer maintenant. Maintenant je vais aller en prison en Belgique. Je vais attendre un procès dans des conditions de détention très difficiles. Et puis j'aurai un jugement qui sera rendu, qui sera très très lourd. Et je devrais attendre que j'ai terminé les années que j'ai à faire pour sortir. Ça je le sais. Et après vous avez des projets éventuellement ? Quand j'aurai 55 ans ? Non, j'ai pas encore de projet pour mes 55 ans. Bon. Merci beaucoup pour cette interview. Bonsoir. 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 Ils m'ont dit, si on ne savait pas s'évade, qu'il préférait buys. Oui, il était prêt à parler. Il y a des chances de gout. Pour moi, c'est le set-boot d'un homme toujours une dramatique chose. Et je ne vais pas d'autre commentaire. Sous-titrage ST' 501